Et puis, chers collègues, permettez-moi de corriger le propos de ma collègue à l'instant. Attention aux comparaisons internationales. En France, à dire vrai, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, qu'on soit au centre, on accepte parfois qu'une réponse française soit élaborée. Une réponse française n'est pas interdite. Et à dire vrai, une réponse qui n'est pas isolée. Vous savez, le plus grand nombre de pays en Europe, le plus grand nombre de pays dans le monde, le plus grand nombre d'États aux États-Unis ne reconnaissent pas le mariage, l'adoption, la filiation. Et puis, vous le savez, et c'est notre fierté, il y a une force exceptionnelle du mariage républicain en France. Vous l'avez dit, Madame le garde des Sceaux, cet après-midi. Et dans nombre de pays sur lesquels vous appuyez votre comparaison, la forme ordinaire du mariage et le mariage religieux, dans des pays qui n'ont pas, comme la France, cette belle force de la démocratie et de la République, qu'est la séparation de l'Église et de l'État. Alors, je suis désolé, vos comparaisons ne tiennent pas. Et justement, la force de la laïcité en France, la force du mariage républicain, la force de la séparation de l'Église et de l'État, c'est ce qui justifie une réponse qui, en France, peut être différente de celle d'autres pays. Et oui, chers collègues, quelle est notre vision de la famille ? Faut-il absolument que notre vision sur ces bancs soit différente ? Depuis des décennies, la gauche et la droite en France ont su porter une vision commune de la famille. La famille, comme d'autres questions de notre société, fait partie d'un consensus de la République. Il y a des sujets de division dans le débat public, cela fait partie de la démocratie. Il y a aussi quelques sujets d'unité et la famille en a longtemps fait partie. Faut-il absolument créer sur la famille des sujets de dispute, de clivage, de division, de rupture ? Hélas, François Hollande, dans la campagne présidentielle, a amorcé ce clivage et cette division. Mais je vous en conjure, ne persévérez pas dans cette voie pour lutter contre la précarité. Nous voulons encourager la famille durable, la famille cellule de base de la société, la famille avec le projet, parfois difficile, parfois inaccompli, mais le projet de la durée et de la transmission utile à la société. La société reconnaît différentes sortes de conjugalités. Il peut y avoir une relation, il peut y avoir concubinage, il peut y avoir un paxe, il peut y avoir un mariage. Parce que les engagements, les devoirs, les droits ne sont pas les mêmes. Alors oui, nous formons pour les couples de même sexe ce projet du contrat d'union civile de l'Alliance universelle qui peut répondre de manière pragmatique aux enjeux qui sont posés. Et oui, nous le disons, nous pensons que la solidité de la société et la solidité de la famille, toujours imparfaite, va mieux avec une définition ordinaire, la conjugaison d'une dimension naturelle et culturelle. Si nous étions exclusivement sur une définition naturelle, vous pourriez nous le reprocher. Si vous vous placez exclusivement sur une définition culturelle, c'est la famille que vous fragilisez, la société tout entière. Je crois que nous pouvons nous retrouver, nous rassembler dans cette double définition. Alors attention, vous dites parfois ce qui fait famille. Attention à cette expression. Attention à ce que l'on peut mettre derrière le désir d'enfant. toutes les combinaisons génétiques, je dirais presque mécaniques, que l'on peut imaginer. J'ai cité à plusieurs reprises dans les travaux de la Commission, monsieur le rapporteur, ces papiers de la littérature scientifique, qui expliquent qu'il y a eu en particulier toute une série de documents en 2010 sur la capacité d'engendrer à partir de deux animaux. Il ne s'agit que d'expérimentation animale, mais de deux animaux de même sexe, sur leur propre patrimoine génétique. Où s'arrête le désir d'enfant ? Et puis, attention, attention à ce que sont les faiblesses, les dangers de la multiparenté. Puis-je vous rappeler ce propos éclairant du laboratoire des idées du Parti Socialiste il y a à peine un an ? Le Labo des idées du PS valide l'homoparenté, et du fait de l'homoparenté, un plus grand nombre de parents, plus encore dans une recomposition. Et il pose la question suivante, très sage et très juste, s'il y a beaucoup de parents, à combien de parents doit-on l'obligation alimentaire ? Et le Labo des idées du PS répond, les deux premiers dans l'ordre chronologique. Est-ce que c'est cette définition-là de la famille que nous voulons ? Je ne le crois pas. Alors c'est vrai, avec Terra Nova, certains d'entre vous, mais pas tous, pas ceux qui sont le plus attachés à la dimension populaire de notre engagement politique. Terra Nova avait théorisé l'abandon des classes populaires, des classes moyennes, l'addition des catégories. Mais attendez, ne vous arrêtez pas à cela, et vous le savez, et vous y êtes attachés, des catégories ne fondent pas une nation. Attention à la dilution de la définition de la famille qui l'affaiblit. A un moyen, les moyens budgétaires, économiques, financiers ne sont plus là. Si vous avez une définition trop large de la famille, comment est-ce que vous faites pour financer la carte famille nombreuse ? Comment est-ce que vous faites pour financer la politique fiscale ? Et puis, enfin, chers collègues, quelle vision de la société avons-nous ? Est-ce que vous voulez privilégier l'individualisme ? Puis-je vous raconter une anecdote ? Il y a quelques mois, Il y a quelques mois, il y a quelques mois, j'étais à la permanence de l'UMP à Chambéry. Et je discute avec une jeune femme qui explique qu'elle veut un enfant, qui explique qu'elle veut un enfant, quand elle veut, comme elle veut, après avoir épanoui sa vie personnelle, professionnelle, politique. et je lui dis, mais madame, est-ce que ça n'est pas un peu égoïste ? Et elle me répond, car au fond, ce qu'elle revendiquait, c'est la PMA pour elle-même et quand elle veut. Je lui dis, madame, est-ce que ça n'est pas un peu égoïste ? Et elle me répond, avec tout le temps que je donne à l'UMP, vous n'allez pas me traiter d'égoïste. Eh bien, on est là dans le sujet. On est là dans le sujet. Il y a... Il faut conclure, monsieur l'orateur. Il y a des bornes, je vais conclure, il y a des bornes, il y a des bornes au désir d'enfant. Et c'est tout de même, si vous le voulez bien, un peu paradoxal, que ce soit nous, à droite ou au centre, qui nous engageons sur ce danger d'individualisme et de matérialisme qui menacent notre société, on pourrait attendre que la gauche soit plus mobilisée pour faire face à ce danger de l'individualisme et du matérialisme. Le mariage, ce ne sont pas que des droits, ce sont aussi des devoirs. Ce n'est pas qu'un enjeu patrimonial. C'est bien plus que cela. C'est nécessairement un projet familial et un projet de transmission. Alors, pour conclure, ce qui m'inspire, ce n'est pas une consigne du parti, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas une consigne d'église, ce n'est pas mon sujet, c'est le droit des enfants, c'est l'avenir de la société, c'est la transmission. Alors ? Oui, alors ? Eh bien, c'est tout simple. Libérez-vous. Chers collègues, chers collègues, chers collègues, qui êtes élus en métropole et en Outre-mer. Et on sait combien les élus d'Outre-mer sont rétifs à ce projet. Exprimez votre choix. Il faudrait libérer la tribune. Oui, secouez la contrainte du parti. Exprimez votre opinion. Exprimez librement votre vote pour que la liberté soit aussi responsabilité, pour que l'égalité soit aussi respect de la différence. Et pour, monsieur le Président, que la fraternité se fonde plutôt que sur la division, sur l'unité. Alors, nous ne voterons pas ce texte. Mais je le souhaite, mais je le souhaite, de nombreux parmi vous aussi auront le courage de ne pas voter ce texte. Merci. Merci.